Salut à tous c'est Christopho et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeu avec Solarus. Je vais vous expliquer comment permettre aux joueurs de nager dans cet épisode. Donc j'ai fait une petite map avec de l'eau et si on la teste, pour l'instant le joueur se noie. Et donc on va faire l'item des palmes. Normalement vous avez déjà son sprite dans Entities slash items. Palmes c'est flippers en anglais. Donc elles sont là. Alors c'est parti. Donc un petit peu comme pour l'épée, c'est un item qui va être sauvegardé dans une variable que vous appelez comme vous voulez. On va l'appeler possession flippers. On n'a qu'à dire items, c'est de same game, variable. On using, il ne se passera rien parce que c'est pas un item qu'on peut utiliser directement en appuyant sur une touche. On pickable created non plus. Par contre comme l'épée, on va faire un événement on variant changed. Donc lorsque la variante possédée par le joueur des palmes change. Donc variante ça peut être 0 ou 1 puisque c'est un item qui a une seule variante. Donc ça sera 0 quand il l'a pas et 1 quand il l'a. Et en fait, lorsque la variante possédée par le joueur des palmes change, on va modifier la capacité de nage swim. Il se trouve que la capacité de nage est fournie par le moteur. Donc on ne va pas avoir besoin de coder tout le comportement de la nage. Sauf si celui du moteur ne vous plaît pas. Donc swim. Donc ça, ça va être 0 ou 1. Finalement ça ressemble beaucoup au code de l'épée. Parce que l'épée elle aussi est fournie par le moteur. Et nous aussi on met un petit coffre. Juste pour donner les palmes. Dans un vrai jeu, vous avez probablement sauvegardé l'état du coffre. Ah, j'ai oublié de faire le dialogue. Je pense qu'il y a dû avoir un message d'erreur. Chaque fois que vous faites un nouvel item, il faut non seulement un sprite, une animation dans le sprite entities slash items, mais aussi il faut un dialogue. Un dialogue underscore treasure point le nom de l'item point la variante donc 1. Le texte ça va être tu as trouvé les palmes. Tu peux maintenant nager en eau profonde. Le coffre il s'affiche sous les icônes du HUD. Mais donc voilà, ça marche. Et donc quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez appuyer sur espace pour nager plus vite. Il y a le bouton nager qui apparaît aussi. Avec notre HUD. Je vais mettre le coffre là. Je vais mettre quand même des petits jumpers pour qu'on puisse sauter dans l'eau. Et alors la distance de saut. Je vais mesurer avec ça. 56 apparemment. Voilà donc si vous sautez sans avoir les palmes, le moteur va vous remettre l'emplacement avant le saut. Donc ça se passe bien. Donc c'est tout. Vous n'avez rien de plus à faire pour permettre à votre joueur de nager. C'est le moteur qui fait à peu près tout. Donc bien sûr il faut les animations correspondantes dans le sprite du héros. Donc si vous utilisez le pack Zelda, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Mais sinon dans votre sprite de tunique, il vous faut des animations Swimming Stopped, Swimming Slow et Swimming Fast. Qui est utilisé quand on appuie sur espace en fait. On le voit prendre une inspiration. Ah oui là aussi en fait. J'ai un copain qui vient de tous les nouvelles ans. Donc voilà pour ce qui est de la nage. C'est une capacité assez basique du moteur. Qui peut être égale à 0 ou 1. Il n'y a pas d'autre niveau de nage. Contrairement par exemple à la capacité de portée, lift. Pour apporter les pierres blanches et ensuite les pierres noires dans votre jeu. Peut-être que vous allez mettre une capacité de portée qui va jusqu'à 2. Mais la nage c'est 0 ou 1 pour le moteur. Ok. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Salut !